Préservons la ressource en eau en région Bourgogne-Franche-Comté. Le contexte hydrographique de Bourgogne-Franche-Comté est varié. Rivière, lac naturel, plan d'eau artificiel et canaux. Une grande partie du territoire est couvert par un réseau souterrain karstique qui induit une vulnérabilité tant quantitative que qualitative. La consommation d'eau potable est l'usage principal de notre région. L'artificialisation des milieux naturels combinés au changement climatique accélère le déséquilibre entre prélèvement et ressources. La gestion de l'eau repose sur un projet de territoire. Concerter, restaurer, réduire, substituer et préserver sont les cinq actions à mener pour protéger la ressource en eau sur notre territoire. La ressource en eau est gérée à l'échelle du bassin versant. Le projet de territoire pour la gestion de l'eau permet de garantir l'équilibre quantitatif du milieu. Pour coordonner les acteurs locaux, il est nécessaire de définir une gouvernance adaptée rassemblant l'ensemble des usagers et des acteurs de l'eau. Connaître et partager les usages et la ressource en prenant en compte l'évolution du climat sont indispensables pour définir et mettre en œuvre les actions. Les activités humaines et le changement climatique ont progressivement contribué à la raréfaction de l'eau. Préserver les zones humides améliorent la qualité et la disponibilité de la ressource. Désimperméabiliser les sols favorise l'infiltration qui recharge les nappes. Les solutions fondées sur la nature, efficaces et peu coûteuses, améliorent et protègent l'eau. Les documents d'urbanisme locaux doivent intégrer ces solutions pour protéger la ressource dans les zones fragiles et favoriser sa restauration. Par des actions de sobriété, chaque acteur peut contribuer à améliorer la situation à son échelle. En se regroupant, les collectivités en charge de l'eau potable optimisent leurs moyens. Elles améliorent le rendement de leur réseau et assurent efficacement l'approvisionnement. Les particuliers peuvent adapter leurs gestes quotidiens. Les agriculteurs peuvent adapter le choix de leur culture aux changements climatiques et réduire leur consommation en améliorant leur système d'arrosage. L'industrie peut optimiser ses process et utiliser les meilleures techniques disponibles. C'est grâce à ces actions combinées que l'on pourra atteindre les 10% de réduction fixées par le plan Eau National à l'horizon 2030. Substituer, c'est aller chercher une ressource alternative. On peut réutiliser les eaux usées traitées pour l'irrigation ou l'arrosage des espaces verts. Ou créer des retenues d'eau pluviale pour l'abreuvement. On peut aussi réemployer l'eau dans les nouvelles constructions. Il est nécessaire de reconquérir et de pérenniser la qualité de l'eau. Une eau polluée devient impropre pour certains usages. La mise en place de zones de protection permet de préserver la qualité de la ressource à long terme. Les émissions de polluants doivent être adaptées au nouveau contexte climatique. Tout comme les pratiques culturales, les solutions fondées sur la nature contribuent à préserver et à reconquérir la qualité de la ressource en eau. Mobilisons-nous, ensemble, préservons la ressource en eau. Retrouvez plus d'infos sur le site de la DREAL, Bourgogne-Franche-Comté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501